Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info, sommaire de votre JT ce soir. Vaccination, dépistage, test salivaire, nous ferons le point sur la stratégie sanitaire de la principauté pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Didier Gamerdinger, le ministre des Affaires Sociales et de la Santé, sera notre invité. Un mois de mobilisation contre le cancer du côlon, Mars Bleu est l'occasion de sensibiliser la population à l'importance du dépistage du cancer colorectal, reportage dans ce journal. On les appelle les troubles dys, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, ce sont des troubles de l'apprentissage. Comment les dépister ? Qui consulter ? Nous avons contacté une orthophoniste pour en savoir plus, Françoise-Anne Fourneau sera avec nous. Mais avant cela, accueillons notre premier invité, il s'agit du ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Nous allons faire un rapide tour d'horizon des dernières annonces du gouvernement princier en matière de politique sanitaire. Tout d'abord, la vaccination, où en sommes-nous et qui est concerné aujourd'hui ? 8600 personnes ont été vaccinées à Monaco, première injection. Ça fait plus de 22% de la population monégasque, ce qui est bien, parce que ça permet d'assurer une immunité collective progressive. Et puis on sait qu'individuellement, ça protège les personnes concernées en les mettant à l'abri des formes graves de la Covid. Nous avons reçu, vous l'avez vu, une nouvelle livraison de vaccins Pfizer, ce qui nous met en mesure, comme nous l'avions annoncé, de continuer résolument notre politique vaccinale et de proposer cette vaccination aux personnes qui sont âgées entre 55 et 64 ans. On le sait, certains pays font face à une pénurie de vaccins. Est-ce que c'est le cas aussi, en principauté ? Les approvisionnements ne sont pas faciles, il faut le reconnaître. Pas plus chez nous qu'ailleurs, au demeurant. Donc le gouvernement met en place toutes les mesures qu'il peut actionner pour assurer un approvisionnement vaccinal en principauté de Monaco. Donc toutes les pistes sont explorées de façon à ce que nous puissions progressivement continuer à vacciner à la fois nos résidents et puis ensuite, c'est le souhait de notre souverain, les salariés, le plus tôt possible. Et la vaccination se réalise toujours avec le vaccin Pfizer ? Alors pour l'instant, c'est effectivement du vaccin Pfizer que nous avons reçu, qui fonctionne très bien, il est très bien toléré, on sait qu'il est efficace à 94%. Et à la lumière du recul, nous n'avons pas observé de réaction particulière. En général, les personnes nous disent, moi je n'ai rien de particulier, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de courbatures, je n'ai même pas de douleur au point d'injection. Il peut y avoir des petites réactions inflammatoires, mais c'est très rare. Et en tout cas, ça ne s'inscrit pas dans la durée. – L'autre actualité, monsieur le conseiller, c'est le déploiement des tests salivaires dès lundi à Monaco. Cela va faciliter le dépistage ? Est-ce qu'il est fiable à 100% ? – Alors le test salivaire, c'est un moyen plus doux de tester les personnes, et en particulier les enfants. Et là, il y a un nouveau procédé qui a été récemment mis sur le marché, qui est un test salivaire, donc c'est un petit fiole de salive qui est recueilli. On prélève 10 gouttes qu'on met dans un tube spécifique, et c'est envoyé dans un automate qui est spécialement calibré pour faire l'analyse de ce prélèvement. Alors c'est assez fiable, un peu moins que le prélèvement de PCR nasopharagé, mais ça fonctionne de façon satisfaisante. Et donc nous le proposons, à partir de ce lundi, aux scolaires, du primaire et du cycle collège. – Donc il ne le concerne pas encore les adultes ? – Alors ça ne concerne pas les adultes, parce que le prélèvement nasopharagé reste vraiment la référence, et il faut, si on veut un bon niveau de fiabilité, il faut s'y tenir, parce que c'est ce qui protégera le mieux la population monégasque. – Combien de personnes ont été testées au centre de dépistage ? – Plus de 5 000 par semaine. Alors c'est un chiffre qui est effectivement important. Si l'on souhaite avoir des références, ce que nous pouvons dire, c'est que nous testons en moyenne 4 fois plus que les Italiens, 4 fois plus que les Suisses, et 3 fois plus que les grandes villes françaises, qui sont pourtant très vertueuses, que sont par exemple Nice qui teste beaucoup, et Marseille qui teste aussi énormément. – Monsieur le conseiller, un rebond épidémique a été constaté à chaque retour de vacances, est-ce que c'est le cas également aujourd'hui, après les vacances de février ? – Alors c'est un peu tôt pour se prononcer, mais ce que nous constatons depuis deux jours, c'est effectivement que les cas positifs sont un peu plus nombreux que par le passé, donc le taux d'incidence, qui avait bien diminué grâce à l'effort collectif de la principauté de Monaco et de sa population, ce taux d'incidence a tendance à remonter. – Stéphane Valéry, président du Conseil national, nous a dit hier en interview qu'il faudrait entamer une réflexion sur une plus grande autonomie de Monaco en matière de politique sanitaire. Quel est votre point de vue à ce sujet ? – Alors l'autonomie est toujours la bienvenue, puisque c'est le signe d'une souveraineté, l'État monégal, ce que c'est une souveraineté affirmée. Après ce qu'il faut constater, c'est que dans certains cas, nous sommes effectivement totalement autonomes et indépendants. Ça a été, par exemple, c'est la situation pour les masques en tissu, puisque nous avons des producteurs locaux qui ont été en capacité de fournir des masques à la population. Nous en avons d'ailleurs, au niveau de l'État, acheté dans des quantités importantes. Nous avons eu aussi des sociétés, monégas, qui ont pu produire déjà l'hydroalcoolique. Et dans d'autres cas, notre taille fait que c'est difficile d'avoir l'autonomie suffisante. Si on pense en particulier à la fabrication de vaccins, on comprend qu'un État de 38 000 résidents a du mal à avoir une autonomie totale. Pour autant, développer des relations, c'est ce que nous faisons, c'est intelligent. Chercher à diversifier ses sources, il faut le faire. Et c'est à quoi nous nous employons et c'est sur quoi nous travaillons aujourd'hui. D'un autre côté, il faut reconnaître qu'avoir une politique de coopération, de liens étroits, ça aide la principauté de Monaco. Et c'est la raison pour laquelle Stéphane Valéry lui-même avait à l'époque négocié, et le ministre de l'État a ensuite signé, une convention bilatérale franco-monégasque qui renforce les liens entre la France et la principauté de Monaco en cas de pandémie sanitaire. C'est dire que l'entraide est, dans ces circonstances, tout à fait nécessaire. Et d'ailleurs, cette entraide trouve à s'appliquer en ce moment même. Autre annonce faite par le gouvernement princier dernièrement, vous avez décidé de prolonger le CTTR jusqu'en juin. Oui, alors le CTTR est une mesure importante. C'est une protection globale de l'emploi en principauté de Monaco qui permet d'alléger les charges sur les entreprises et qui permet aussi de maintenir un revenu pour les salariés concernés. Donc c'est une très bonne mesure. Et le gouvernement, en lien avec les partenaires sociaux, en lien avec le Conseil national, évidemment, a décidé de prolonger cette mesure protectrice de l'emploi jusqu'au 30 juin prochain, de façon à continuer à accompagner les opérateurs économiques et les salariés de la principauté de Monaco dans cette période qui continue à être difficile pour tout le monde. Merci beaucoup, Didier Gamerdinger, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Un mot à présent sur Mars Bleu, une campagne dédiée à la sensibilisation du dépistage du cancer colorectal. Dépisté à temps, il guérit 9 fois sur 10. Vanessa Dessy est allée à la rencontre du docteur Philippe Pasquier. Il vous explique l'importance de cette campagne. Chaque année, les cancers colorectaux provoquent près de 17 000 décès en France. Il touche généralement des personnes de 65 ans en moyenne. Il est l'un des cancers des plus fréquents. Il n'y a pas de cause en particulier. Il y a un faisceau pour faire un polype ou pour faire un cancer. Il y a des facteurs de risque, l'alimentation, d'autres facteurs génétiques, des facteurs microbiens, mais pas un facteur. Unique. Il peut y avoir des symptômes, douleur, des rectoragistes et de perte de sang au niveau des selles. Mais bien souvent, malheureusement, le cancer est sournois. Il n'y a aucun symptôme. C'est-à-dire que ça démarre d'un petit polype, qui au départ est bénin, et en plusieurs années, en 5, 10, 15 ans, il va grossir doucement, sournoisement, et se transformer en cancer sans que le patient ne ressente rien. C'est pour ça qu'il faut aller chercher et se faire dépister. La crise de la Covid-19 a entraîné un fort ralentissement des dépistages des cancers colorectaux. Face à ce fléau, la campagne Mars Bleu est donc l'occasion de sensibiliser à nouveau sur l'importance du dépistage. Il faut se faire dépister, soit pour le dépistage, soit où on est un patient à risque, c'est-à-dire si quelqu'un a, par exemple, quelqu'un dans la famille qui a déjà eu un cancer, un père ou une mère, c'est quelqu'un à risque qui doit être automatiquement suivi et faire des coloscopies. Si c'est un patient à risque moyen, c'est-à-dire une chance sur 20 dans la vie d'avoir un cancer, il faut, à partir de 50 ans, se faire dépister tous les deux ans, faire un test dans les selles. Vous pouvez retirer un kit de test auprès de votre médecin traitant du centre de dépistage et il peut également vous être proposé par les médecins de l'Office de médecine du travail. On rejoint à présent Frédéric Elion pour le reste de l'actualité. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie. On commence par cette information dans le cadre du festival de la francophonie, l'ambassade de Monaco à Washington et la fondation Prince Albert II de Monaco présente Rencontre en Arctique. Un documentaire exceptionnel disponible depuis hier jeudi. Ce documentaire suit les traces de la cinéaste Christiana Bontemps lors de ses 10 expéditions. Entre 2014 et 2019, vous pourrez y découvrir l'Arctique et ses habitants, les ours polaires. On passe à cet événement organisé par le Monaco Economic Board. Dans le cadre de l'émission économique Monaco-Inde, le Monaco Economic Board organise en partenariat avec la CCI France-Inde une présentation des opportunités de ce pays sous forme de forum économique virtuel ouvert à tous. L'événement aura lieu avec traduction simultanée le mardi 16 mars de 10h à 11h15. Et on termine par la remise des prix de la fondation Prince Louis de Polignac, Frédéric. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du Prince Albert II de Monaco à la fondation Del Duca à Paris. Le grand prix de la fondation a été attribué à l'ouvrage de Christophe Charles et Daniel Roche, l'Europe encyclopédie historique. La médaille d'honneur de la fondation a été décernée à Michael Likerman pour sa restauration de la propriété Les Colombières à Menton. Et enfin, le prix du conseil d'administration a été remis au philosophe chinois Dandanjiang. Merci Frédéric. Lecture, expression écrite ou orale, concentration. Si 15 à 20% des enfants sont confrontés à des difficultés scolaires, les troubles spécifiques des apprentissages ne concernent que 5 et 7% des enfants d'âge scolaire. Pour mieux comprendre ces troubles, nous avons contacté la présidente de l'association monégasque des orthophonistes. Bonsoir Françoise-Anne Fourneau. Bonsoir Émilie Rousseau. Les troubles de l'apprentissage sont multiples. Quels sont les dysfonctionnements que l'on retrouve chez l'enfant ? Alors, chez l'enfant, ce sont souvent des troubles du langage oral et des troubles du langage écrit. Donc, ce qu'on communément appelle dyslexie, dysorthographie, pour le langage écrit, dysgraphie, bien que tous les troubles du langage écrit ne soient pas obligatoirement des troubles dys. Pareil pour les troubles du langage, vous avez les retards, vous avez la dysphasie qui existe, qui est reconnue maintenant, je ne dirais pas récemment, mais ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle vraiment. Mais vous avez aussi des retards de langage qui peuvent être massifs, mais qui ne sont pas un trouble dys. Et est-ce que la crise sanitaire, le fait que les cours soient interrompus, a mis en exergue ces troubles dont peuvent souffrir les enfants ? Si on parle des troubles dys, ce sont des troubles, comment dire, ce ne sont pas des troubles fonctionnels, ce sont des troubles structurels, c'est-à-dire qui font partie de la personnalité, qui sont du domaine du handicap, et qui n'ont pas été spécialement augmentés par la crise sanitaire. – Vous voyez beaucoup plus d'enfants arriver avec des troubles dys ? – Il y a beaucoup plus de dépistage, donc on voit beaucoup plus de demandes qui ne sont pas toujours justifiées, qui ne sont pas toujours suivies d'une prise en charge, mais c'est vrai qu'il y a une augmentation, les enseignants sont formés pour dépister, il y a des médecins scolaires qui sont, comment dire, au fait de la chose, et qui envoient et qui demandent des bilans. – Alors plusieurs associations ont vu le jour pour apporter un soutien aux enfants et aux familles, exemple avec l'association Alta, dont l'ambassadrice est Salomé Fissor, on l'écoute et on se retrouve juste après si vous le voulez bien. – Je vais vous raconter un peu mon parcours aussi, donc ça a été très compliqué, parce qu'ils n'ont pas décelé ma dysphagie dès l'âge de 6 ans, donc ma mère, elle a fait énormément de recherches, parce qu'elle voyait que j'avais des problèmes de compréhension, et je le voyais moi aussi à l'école, donc je dis merci quand même à mes parents, parce qu'ils m'ont déscolarisée à l'âge de 15 ans, parce qu'ils voyaient que ça n'allait pas du tout, et au fur et à mesure, avec des profs à la maison, j'ai réussi à surmonter mes difficultés, et je remercie aussi les thérapeutes qui m'ont aidée pour que j'arrive là où j'en suis. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté, et des parents qui sont incompréhensibles, et qui ont besoin d'aide surtout, donc j'ai voulu créer cette association pour les aider. On a créé le site Facebook et Instagram, et donc vous avez sur Facebook, donc vous avez l'adresse mail, ainsi que les messages s'ils veulent nous envoyer par message portable, et sur Facebook s'ils ont besoin aussi, et après s'ils ont vraiment besoin même de me contacter, je donnerai mon numéro de téléphone, ainsi que mes parents, et puis on va faire le nécessaire. Françoise Anne Fourneau, on vient d'entendre le parcours de cette jeune femme, comment dépister les troubles de l'apprentissage ? Comment les dépister ? Déjà, il y a le rôle du médecin traitant, du pédiatre qui se rend compte, des parents qui voient bien qu'il y a quand même un problème, après c'est sûr que le dépistage, il faut aller voir une orthophonie si c'est un trouble du langage, mais le diagnostic se fait petit à petit. On voit s'il y a lieu de mettre en place des prises en charge autres, que ce soit psychologiques, que ce soit au niveau des neuropsies, pour avoir des prises en charge pour l'attention, pour les troubles du comportement, mais on attend que le diagnostic différentiel permette de poser le terme de dysphasie sur un trouble, quand je dis structurel, ça veut dire qu'il fait partie de l'enfant, qui va évoluer, mais qui ne va pas se résoudre, et qui ne va pas guérir, c'est ce qu'il faut comprendre. On compense, on arrive à améliorer plus ou moins, ça dépend des personnalités, des enfants, de la prise en charge, de plein de choses, on améliore, mais on ne guérit pas. Alors qu'un retard simple de langage, même massif, l'évolution, elle est beaucoup plus importante. – Et comment se passe justement une séance chez l'orthophoniste ? On parle de soins, de rééducation ? – Oui, on parle de rééducation, de rééducation dans la mesure où on entraîne, on part de ce qui est existant, on part des manques, et on essaye de mettre en place un plan, enfin il y a d'abord le rapport affectif, il y a d'abord la prise en charge, le fait que l'enfant soit reconnu en tant qu'enfant ayant une difficulté et à qui on vient en être, c'est son petit moment privilégié où il a un contact avec l'orthophoniste, c'est des rééducations longues, toujours, sauf cas de troubles d'articulation où là ça peut aller très très vite, mais une dysphasie ou un retard de langage, c'est des prises en charge qui sont relativement longues. – Et pour suivre l'évolution de cette rééducation, vous êtes en lien également avec la direction de l'éducation nationale, avec le médecin scolaire ? – Oui, on a la chance à Monaco d'avoir des médecins scolaires qui sont très au fait, qui sont formés pour ça, pour les troubles dys, qui sont à l'écoute et qui font le lien, le but justement pour une prise en charge réussie, c'est que l'éducation nationale, les médecins scolaires, les autres intervenants, style les neuropsies, le CATTP, le CMP, jouent le jeu et qu'on ait une, si vous voulez, un diagnostic qui se fait tous ensemble au vu des résultats pour chacun. – Alors nous avons axé cet entretien sur les troubles de l'apprentissage chez les jeunes, mais il en existe également chez l'adulte. – Disons qu'il y en a sûrement qui n'ont pas été détectés chez l'adulte, un peu comme le cas pour Salomé, que ça a été su, repéré assez tard, il y a sûrement des adultes dyslexiques, il y a sûrement des adultes dysphasiques qui sont passés à travers les différents dépistages, peut-être que les parents n'ont pas fait la démarche non plus, enfin il peut y avoir X raisons, c'est sûr que ça existe. – Merci infiniment de nous avoir éclairé à ce sujet, Françoise Anne Fourneau. – Je vous en prie. – On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'information avec cet essai d'un camion présenté en principauté, Frédéric. – Oui, souvenez-vous au mois de septembre dernier, Émilie, des camions toupies qui roulent au carburant 100% écologique, issus d'huile de colza, avaient été présentés au Prince Albert de Place du Palais. Un événement qui fait encore écho en France aujourd'hui, puisque France Route, le principal journal du transport routier dans l'Hexagone, y consacrera plusieurs pages dans son prochain numéro. Une vidéo a également été publiée sur la page Facebook du magazine. – Cette information pratique à présent, à l'approche des fêtes de Pâques. – L'amicale des aînés monégasques informe ses adhérents, à jour de cotisation, qu'ils peuvent retirer les friandises de Pâques et leur carte de membre au siège social, située au foyer Régné 3, 1 à venu de la quarantaine, le mardi 30 mars, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h. Le port du masque est obligatoire. – On termine par du sport et du basket avec la première participation de Monaco à la United League Europe 3-3. – Pour ses débuts dans la Ligue européenne professionnelle de 3-3, l'AS Monaco Basket n'a pas démérité. Emmené par Anthony Christophe, les monégasques s'inclinent de justesse, 21-19 pour leur premier match face aux Lituaniens de la team LT. Courte défaite également, 20-16 face aux Russes d'Ina Nomo. Au classement, l'AS Monaco Basket termine 9e sur 12 de cette première étape de la compétition qui s'est déroulée, Émilie, à Saint-Pétersbourg. – Merci Frédéric. On l'a vu d'ailleurs sur vos images, les matchs de la United League se sont déroulés en présence du public. 400 personnes ont assisté à la dernière rencontre de la Roca Team contre Malaga en Espagne, en France et à Monaco. Les matchs se déroulent toujours sans spectateurs. Justement, cette situation vous convient-elle ? Êtes-vous pour ou contre le retour du public dans les stades ? Alexandra Pagny est allée à votre rencontre pour recueillir votre opinion. – Je suis pour. Après, peut-être pas les tribunes et tout ça en pleine, mais je suis pour. Les spectateurs, c'est un peu… Non, c'est contradictoire en fait. Moi, je ne peux pas sortir un visiteur et après je vais avoir le foot. Je suis totalement pour, ça manque, ça met de l'ambiance et ça ramène du monde. On en a marre de cette situation. – Je ne suis pas spécialement pour. Après, je trouve que par exemple, il manque des concerts, en fait, il n'y a plus vraiment de vie. – C'est vrai que c'est un peu plus motivant, je pense, pour des sportifs d'avoir un public. Après, c'est un peu compliqué quand même de les faire revenir. – Je pense que tout ce qui est divertissement, que ce soit les musées ou les sports, ça peut faire du bien à la population. – Les avis sont partagés, donc il est temps à présent de jeter un coup d'œil sur les prévisions météo pour les prochains jours. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Frédéric ? – Grand soleil samedi, Émilie, avec de rares nuages. Le vent se lèvera dans l'après-midi avec des rafales pouvant atteindre les 70 km heure. Le thermomètre affichera 9 degrés le matin et 17 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h45 pour se coucher à 18h34. Samedi 13 mars, nous fêterons les Grégoires. – Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition où nous recevrons notamment l'artiste Laurence Jenkel. On se quitte justement avec ses créations, les fameux bonbons de toute taille. Photo signée Stéphane Dana. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501